bonjour julien bonjour fabien on avait rendez vous et oui je découvre en fait je découvre un environnement que je ne connais pas je découvre ton environnement et j'ai rendez vous avec toi pour que tu m'expliques tout alors qui tu es et que fais tu moi je m'appelle julien lorenzo et je suis responsable du service sur la région nord d'accord alors comment ça marche combien êtes-vous où vous êtes explique moi un petit peu ce système donc le service est composé d'hommes donc combien de personnes mille personnes se lèvent tous les jours pour servir les clients chez berger en loyer mille personnes mille personnes un réseau national donc deux pôles une personne sur la france mille personnes sur la france on voit la machine d'abord donc un pôle le pôle commerce il faut bien vendre la machine donc ça c'est le commerce et ensuite on a un pôle technique avec deux activités une activité atelier là où nous sommes un pôle d'activité travaux extérieurs donc sur les chantiers chez les clients auprès des machines sur place en fait si je comprends bien la machine à tombe en pan sur le chantier peut plus bouger hop vous allez sur le chantier on va sur le chantier donc un réseau unique sur l'ensemble du territoire et réseau unique ça veut dire vous couvrez toute la france couvre toute la france les personnes réseau unique partout tout territoire avec les ateliers avec que demande le peuple de satisfaire le client c'est notre mission mais d'être satisfait le client par contre moi j'aimerais bien voir ça de plus près mais écoute je te propose de rencontrer un de nos inspecteurs après vente l'inspecteur gilles garnier sera à même de t'expliquer quel est son rôle il est où là et là il sera chantier tu pourras le rencontrer si tu le désires il faut que je suis au chantier voilà le casque tout la combinaison ah oui la sécurité normal 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 la sécurité voilà bon écoute mais merci pour cette explication et et je pars de suite à la rencontre de gilles mais il est au courant il est au courant il m'attend oui moi j'y vais je file à bientôt merci en tout cas c'était clair je pense que vous avez compris moi j'ai tout compris ciao bonjour gilles bonjour fabien ça va très bien merci julien m'a demandé de venir te voir tu m'expliques quel est ton métier voilà d'abord je vais me présenter gilles garnier inspecteur après vente sur le secteur de montpellier tout au l'héros donc je m'occupe du service après vente sur le secteur de ces belles machines de ces belles machines donc de la mise en route jusqu'à l'expertise finale quand la machine est remplacée je suis assisté bien entendu de toute de toute toute une équipe bergera monoyeur parce que là là quand ça tombe en panne tu commences par où là alors d'abord la panne la panne moi j'ai une machine comme ça elle tombe en panne la panique d'abord ça tombe jamais en panne ça c'est pas possible et malheureusement il y a des pannes il peut y avoir des pannes des accidents la panique voilà donc est où la boîte à outils il n'y a pas de boîte à outils la boîte à outils elle est dans les petits fourgons bergera monoyeur le dépanneur doit dépanner très rapidement il arrive avec la c'est la sirène et tout il n'y a pas la sirène mais il vient très rapidement sur place sur place on imagine on est sur le chantier dans les conditions de chantier comme ça tu vois dans les conditions de chantier et donc ils doivent dépanner très vite localiser la panne commandé la pièce on va pouvoir tourner un film là non ça se tourne ça sans problème ça peut être un aventure donc donc alors là il attaque il attaque il faut d'abord qu'il trouve la panne voilà ça il sait faire il doit savoir faire vite parce que l'objectif le plus vite possible c'est c'est d'avoir une meilleure la plus la meilleure efficience possible c'est à dire qu'il faut que la machine tourne un maximum de temps sur une base de 100 sur une base de 100 il faut approcher les 100 100 sur 100 ah si on a 100 sur 100 c'est royal et le client est content il est ravi il revient parce que ces petites machines quand elles ne marchent pas eh bien ça coûte très cher donc l'objectif c'est d'avoir très rapidement la pièce de dépanner la machine le plus rapidement possible après on a des moyens pour prévenir les pannes parce que ça commence par là donc il ya des moyens par satellite ça communique par satellite les machines communiquent via les électroniques de la machine qui déjà commencent à annoncer ça va pas bien voilà tout à fait les signaux on a les équipes dédiées qui surveillent ça et on peut intervenir avant même qu'il y ait une grosse casque prévenir l'arrêt de la machine toi en gros là tu reçois un signal des traces de la machine qui est située dans la carrière tout à fait on a l'impression que ça casse jamais ça mais en fait c'est la vie quoi c'est normal les conditions dans lesquelles elle travaille sont très difficiles et les applications chez un client ou un autre ne sont pas toutes les mêmes et c'est à nous de nous adapter aux besoins du client donc alors la prise de sang le satellite encore dit impressionnement encore d'un autre chose après il ya les visites il ya l'humain aussi qui rentre en scène parce que la technologie ne fait pas tout il ya les visites de machine ria régulière et avant avant la panne bien sûr bien sûr bien entendu le moment de façon inopinée il faut essayer de prévoir un maximum le but est d'éviter l'arrêt de machine oui parce que quand la machine ne marche pas il ne la redémarrera pas donc c'est à dire qu'il ya les frais de réparation et en même temps le coût de l'arrêt le coût de l'arrêt des organisations chantier d'où l'importance de bien connaître le client de bien les suivre de bien les les aider les guider les aider à défense à dépenser dans les réparations mais de façon petit bon en fait d'abaisser le coût de revient de la machine au maximum le client il doit appeler souvent très souvent mais il peut il se crée des liens la nuit la nuit t'appelles aussi non tout de même pas de garde ça peut arriver mais vous devez avoir des gens de garde vous devez avoir des surveillances parce que c'est 24 heures sur 24 sur certains chantiers ça peut être mis en place tout à fait ça dépend l'utilisation on se rend pas bien compte parce que on croit qu'une fois que c'est parti tu vois ça roule il ya plus de problème mais ça ne roule pas tout seul c'est là que ça commence bien sûr beaucoup d'action préventive pour éviter l'arrêt de machine je comprends pourquoi si on a bien fait ça le client reviendra tu es un peu le le personnage clé de l'histoire on essaye d'être l'homme de bons conseils celui qui entretaient les machines c'est qu'il fait marcher celui qui les répare celui qui qui leur parle l'homme l'homme c'est un peu comme l'homme qui murmurait à l'oreille de la machine non je pensais à ça si on pouvait le faire et si on avait une baguette magique ça serait formidable c'est un peu ça tu les aimes ces machines un peu non je les adore je pense qu'il ya un truc il ya l'in effectif je pense et mais tu m'as tu m'as bluffé je vais continuer ma petite promenade ma visite donc merci je t'en prie avec plaisir je continue ma visite et bien écoute bonne continuation peut-être à plus tard parce que je vais grand plaisir à se croiser avec grand plaisir merci au revoir fabien